Pourquoi l'histoire des femmes dans la Révolution ne vous semblait pas écrite, ne vous semblait pas assez racontée ? Ah oui, bien sûr, et puis aussi parce qu'on oublie que la place des femmes au XVIIIe siècle s'est dégradée, c'est-à-dire qu'on a tendance parfois à se tromper, à croire qu'au Moyen-Âge c'était l'horreur pour les femmes et que ça s'est amélioré petit à petit, pas du tout, au contraire, je pense que la place de la femme au Moyen-Âge était parfois plus facile qu'elle ne l'était au XVIIIe siècle. On est à une époque, on est au siècle des Lumières, on s'attend à ce que les Lumières aient commencé à ouvrir l'esprit des civilisations sur la place de la femme et on s'attend à trouver… Mais pas du tout. Dans l'encyclopédie de Diderot, l'article sur la femme, il est épouvantable, elle doit être belle et on se fiche totalement qu'elle soit intelligente, etc. Catherine Anassad, vous êtes d'accord avec cette interprétation, vous qui avez travaillé sur Madame de Stahl, sur Cheberlot de Laclos ? Elle est un petit peu rapide à mon sens et je crois surtout que la Révolution va empirer, enfin la condition des femmes va empirer très vite sous la Révolution alors qu'il y a un moment où on croit, effectivement avec des figures comme Terroigne de Méricourt ou Olympe de Gouges, où on croit que quelque chose peut arriver et il va être mis fin à ses aspirations très vite et de manière extrêmement radicale et durable. – Mais si Henri Lovenbrug dit ceci, c'est peut-être parce que, et c'est une description formidable et saisissante dans votre roman, que se passait-il à la salle pétrière ? Pourquoi mettait-on les femmes à la salle pétrière et que devenait-elle ? – C'est terrible, la salle pétrière c'est terrible. Moi quand j'y vais aujourd'hui en tant que patient, j'ai toujours des frissons, d'autant qu'il reste des bâtiments qui font très très peur encore pendant la salle pétrière. – Alors à l'époque déjà ? – À l'époque c'était la prison où on envoyait les femmes, les indigentes, les prostituées, ce qu'on appelle aujourd'hui les SDF, et qui subissaient un sort souvent assez terrible. Parfois elles étaient envoyées dans les colonies pour repeupler les colonies. Ça c'était peut-être même ce qui pouvait leur arriver de mieux. Et la salle pétrière avait sa propre police pour aller ramasser les prostituées dans la rue et les ramener, voilà. C'était très… les descriptions que j'ai de l'époque sont terribles quoi. – Comment parler de ces gens de peu qui sont dans Paris et de ces femmes ? Vous racontez par exemple qu'il y avait à Paris en 1789, 30 000 prostituées qui vont jouer un rôle actif dans ces débuts de révolution française, réparties en deux hauts lieux, le premier c'est le palais royal, alors ça on en parle tout le temps, puis le deuxième c'est la place Maubert, où là il y a les filles moches pas chères. Qu'est-ce que vous écrivez ? – Oui, je ne sais pas si je le dis exactement comme ça. – Si, si, vous le dites exactement comme ça, je vais vous retrouver la page. – Mais c'est ça, voire en fin de carrière, c'est-à-dire qu'il y a des prostituées qui arrivent de province jeune et qui commencent, avant même d'être au palais royal, il y a même des chambres, des très belles chambres et des bordels parisiens célèbres, ensuite elles sont plutôt au palais royal, parfois elles louent leur propre chambre et il y a des annuaires où on peut trouver les appartements, et en fin de carrière elles vont plutôt sur la rive gauche et en particulier à la maube, comme on l'appelle à l'époque, c'est la place Maubert qui est plutôt un lieu de perdition et de misère. – Quel rôle vont-elles jouer, ces différentes femmes, celles de la Salpêtrière dont le sort est tout de même connu, les arrangères, ces prostituées, quel rôle toutes ces femmes jouent-elles dans les premiers mois de la Révolution française ? – Alors d'abord, il y a beaucoup de femmes qui participent à la Révolution, il y a beaucoup de femmes dans les premiers jours de la Révolution qui sont présentes, qui sont aux Invalides, qui sont à la Bastille, on sait qu'il y a énormément de femmes, mais je pense aussi que, fort heureusement, elles vont occasionner un éveil des consciences quand même, c'est-à-dire que que ce soit elles ou ensuite les femmes qui vont prendre la parole en leur nom, comme au Lame de Gouche, il va y avoir un éveil des consciences. – Elles veulent, pardonnez-moi, c'est ça, j'ai trouvé ça très bon dans votre tournée, vous dites à un moment, c'est aux hommes, enfin c'est Terwann, je crois, de Méricourt qui dit, mais en fait c'est aux hommes d'écrire sur les femmes, pas à nous d'écrire sur nous-mêmes. – Alors c'est-à-dire qu'il y a un moment où Terwann dit, il faut que vous preniez aussi un peu la défense, moi c'est quelque chose, ça c'est une chose à laquelle je crois absolument, c'est-à-dire que je pense qu'il ne faut surtout pas que le féminisme soit la priorité des femmes, je pense qu'il faut que les hommes et les femmes se battent pour les mêmes causes, et que… – Vous êtes féministe, vous, Henri Levenbrou ? – J'ai une maman, j'ai des sœurs, j'ai une fille, donc je suis forcément féministe. Je vois ce que ma fille subit au quotidien à 18 ans dans les rues de Paris, et j'ai honte de mes congénères par moment, donc oui, je suis féministe, c'est-à-dire que je pense qu'il y a encore des gros progrès à faire, et pas seulement en 1789, même en 2019, quoi, que les mâles ont encore de sales habitudes. – C'est compliqué de parler d'un thriller, évidemment, parce qu'on ne veut pas divulguer les choses, est-ce que vous l'avez écrit en pensant à la situation actuelle ? – Non, c'est un hasard total. J'ai commencé à écrire le roman, alors si vous parlez du contexte politique, quand j'ai commencé le roman, on n'était pas encore dans cette ambiance insurrectionnelle qu'on a depuis quelques mois, c'est un hasard, et ça a été très amusant pour moi au départ, parce que j'ai eu le sentiment, en lisant parfois des chroniques de 1789, d'être devant la télé ou devant le journal, et de dire, mais c'est incroyable, les techniques policières sont les mêmes, les manipulations d'un côté comme de l'autre sont les mêmes, les mensonges sont les mêmes des deux côtés, les exagérations sont les mêmes, donc j'étais plutôt étonné, en fait, de trouver un écho à l'actualité auquel je n'avais pas forcément pensé. L'extérieur de la télé défi,